وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ Ici, Allah nous a donné deux options et deux propositions. Est-ce que l'être humain a été créé sans créateur ? Ou bien, est-ce que l'être humain s'est créé tout seul ? Donc, si tu regardes bien, si tu analyses et si tu observes ces deux questions, eh bien, il t'apparaîtra naturellement qu'aucune de ces deux suppositions, aucune de ces deux suggestions ne sont correctes et véritables. Puisque, justement, l'être humain n'a pas été conçu sans créateur, et l'être humain ne s'est pas créé lui-même. Donc, maintenant, il va nous rester une troisième option et une troisième supposition qui sera beaucoup plus éloquente et beaucoup plus convaincante. Lorsqu'Allah nous dit, par exemple, dans la surat 39, verset numéro 62, Allah a créé toute chose. Une fois que l'être humain sait qu'il a été créé par Allah le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui règne en être absolu, en parfait administrateur, en parfait garant et parfait gérant. Il y a donc maintenant une question qui peut nécessairement nous venir à l'esprit. Pour quelles raisons Allah nous a-t-il créés ? C'est la raison pour laquelle, lorsque nous regardons dans le Coran, dans la surat 23, verset numéro 115, Ainsi que dans la surat 38, verset numéro 27, Egalement dans la surat 44, verset numéro 37, Et pour finir, dans la surat 75, verset numéro 36, Lorsqu'on se tournera dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset numéro 4, le texte nous dit la chose suivante, L'Éternel a tout créé pour un but. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce but-là, nous allons le retrouver à travers le texte coranique. Dans la surat 51, verset numéro 56, Allah déclare la chose suivante, Et si on observe bien, si on analyse bien, on va retrouver un verset similaire dans les évangiles, lorsque Jésus disait, dans l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset numéro 23, Car ce sont ses adorateurs que le Père demande. Donc si vous regardez bien, il y a une parfaite similitude, une parfaite symétrie, entre ce verset tiré du Saint Coran, ainsi que de ce verset que l'on trouve dans les évangiles. Donc maintenant, alhamdoulilah, nous avons identifié et nous avons compris le but de la création, qui n'est d'autre que l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc désormais, une autre question va venir s'ajouter à la question précédente. Quelle est-elle ? Si maintenant, alhamdoulilah, nous avons compris la raison pour laquelle Allah nous a amenés à l'existence, la raison pour laquelle Allah nous a créés, la raison pour laquelle Allah nous a façonnés et qui nous a amenés à la vie terrestre, et bien maintenant, alhamdoulilah, nous allons donc chercher nécessairement à savoir qu'est-ce que l'adoration, en quoi consiste cette fameuse adoration. Et bien l'adoration, c'est un ensemble d'actes apparents ou bien cachés qu'Allah aime et agré. Je vais donner un exemple, inshallah. Prenons l'exemple de la prière. Le fait de prier sincèrement, humblement et modestement devant Allah, c'est un type d'adoration. Et également le fait de donner l'aumône, accomplir le pèlerinage, jeûner, que ce soit un jeûne obligatoire ou bien un jeûne surérogatoire, l'ensemble de ces actes-là sont des actes qui sont comptés comme des actes d'adoration. C'est-à-dire que ce sont des actes que le serviteur va vouer et qu'il va accomplir dans le noble et saint but de se rapprocher de son Seigneur, d'obtenir sa miséricorde, sa clément, son indulgence, sa miséricorde et son pardon. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des actes d'adoration doivent être voués intégralement, uniquement et spécifiquement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout acte d'adoration qui sera voué pour autre qu'Allah, et bien cet acte-là sera qualifié et classé dans la catégorie du polythéisme qui est le péché le plus grave, le plus dangereux et le plus nocif par lequel le serviteur peut désobéir à son Seigneur. Et avec la permission d'Allah, dans la suite de cette série-là, nous allons davantage parler et nous allons davantage développer le sujet du polythéisme. Maintenant que nous venons de passer sur la définition de l'adoration, nous allons nécessairement nous poser la question suivante. Mais comment pouvons-nous adorer Allah ? Comment savons-nous quels sont les types d'adorations qu'Allah aime et agréer ? Comment savoir comment se rapprocher d'Allah ? Comment atteindre justement la miséricorde, l'indulgence et la clémence divine ? Et bien pour ce faire, Allah va nous donner la réponse dans le Saint-Coran, dans la Sourate 16, verset numéro 36. Puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, ne peut pas être vu par les serviteurs, puisque Allah ne peut pas être vu et perçu par ses créatures, comme ceci a été mentionné dans la Torah, dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset numéro 20, l'homme ne peut me voir et rester en vie. Et nous avons également un autre passage dans le Saint-Coran, dans la Sourate 6, verset numéro 103. Donc maintenant, pour ce faire, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne va pas nous laisser tout seul, car il déclare dans la Sourate 92, verset numéro 20, « Inna alayna l'ilhouda » Et pour ce faire, Allah, subhanahu wa ta'ala, va choisir, élire, sélectionner et mandater dans chaque peuple un homme, que nous, on va appeler prophète ou bien messager, auquel il va donner la lourde, l'honorable et la déterminante tâche de la transmission du message salvateur et rédempteur. C'est-à-dire qu'Allah, azzawajal, va choisir un homme dans chaque nation, un homme auquel il va révéler un certain nombre de codes, un certain nombre de lois, des ordonnances qui vont contenir des interdits et des autorisations, et cet homme-là aura la lourde responsabilité de transmettre cela à son peuple. Et ça, justement, c'est la mission de Noé, c'est la mission d'Abraham, c'est la mission de Moïse, c'est la mission de Jésus. Ils sont tous venus avec un seul et même objectif. Cet objectif-là, c'est de faire revenir leur peuple d'origine vers l'adoration d'Allah exclusivement et sincèrement, puisque justement, comme nous l'avons évoqué en début de vidéo, c'est le but de la création. Donc maintenant, puisqu'Allah a créé les hommes afin qu'ils lui rendent un culte pur, exclusif, sincère et spécifique qu'à lui, eh bien, eh bien justement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer des hommes afin qu'il nous oriente, afin qu'il nous guide et qu'il nous dirige vers le droit chemin en nous transmettant justement les codes, les règles et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ensemble des messagers ont une seule et même religion. Le message central de tous les prophètes et messagers est similaire et identique. Et justement, alhamdoulilah, puisque nous sommes dans ce type de sujet-là, j'aimerais justement apporter un petit point d'éclaircissement sur une chose qui est très souvent mal comprise. Puisque aujourd'hui, si vous regardez bien, nous avons trois communautés principales. Respectivement, la communauté juive qui a pour prophète principal Moïse, qu'elle appelle Yvinsa sur lui, la communauté chrétienne qui se revendique du suivi de Jésus que la paix d'Ivinsa sur lui et pour finir, la communauté musulmane qui suit le prophète Mohamed à l'aïssalatou salam. Donc, évidemment, une personne qui n'est pas forcément avertie et qui n'est pas à l'aise avec les différentes révélations peut se poser la question suivante. Comment aujourd'hui est-il possible que nous ayons trois religions différentes avec trois livres différents, respectivement la Torah, les évangiles ainsi que le Coran et avec également trois prophètes différents ? Moïse, Jésus et Mohamed, n'a-t-on pas le même Dieu ? N'a-t-on pas la même divinité ? N'y a-t-il pas une seule et même religion ? Si tel est le cas, pourquoi aujourd'hui toutes ces divergences, toutes ces différences et toutes ces divisions ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est avant de traiter ce sujet-là, il faut dans un premier temps revenir à la base. La religion de Moïse, de Jésus et de Mohamed est exactement la même. Ils sont issus exactement de la même religion et ils ont les mêmes principes fondamentaux, ils ont les mêmes origines et ils ont également les mêmes bases principales et fondamentales. Quelles sont-elles ? La première d'entre elles, c'est tout simplement le monothéisme. Car Moïse, Jésus et Mohamed sont venus pour proclamer l'unicité divine. Ils sont tous venus en disant qu'Allah est un, qu'il est l'unique Seigneur et que le culte doit lui être réservé à lui individuellement. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans la Torah, dans le livre de Détéronome, chapitre 6, verset numéro 4, écoute Israël, l'éternel, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Excusez-moi, il y a une petite difficulté par rapport à la traduction. Barakallah ou fikoum. Et si on regarde bien, le prophète Jésus qui est venu bien après Moïse va venir avec le même enseignement et répétera cet enseignement de Moïse mot pour mot. Lorsqu'on regardera dans l'évangile selon Marc, chapitre 12, verset numéro 29, Jésus a dit la chose suivante, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Et le prophète Mohamed 6 siècles après reviendra avec un message similaire. On lit dans la sourate 112, verset numéro 1, Qulhuallahu ahad. Donc si nous regardons attentivement, nous allons voir qu'il y a une parfaite similitude entre le texte ici de la Torah, le texte issu des évangiles et pour finir le texte ici du Coran. La deuxième des choses, l'ensemble des prophètes et messagers sont venus pour que Allah soit adoré uniquement et exclusivement. Regardons ensemble dans la Torah, dans le livre de Exode chapitre 20, verset numéro 23, « Ne m'associer aucune divinité ». Jésus lui-même va reprendre un enseignement encore similaire dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset numéro 24. « Vous ne pouvez pas servir de maître ». Et si on regarde dans le Coran, nous allons trouver exactement la même chose dans la sourate 16, verset numéro 51. « C'est exactement la même chose qu'on voit bien que le polythéisme a été interdit dans la Torah, dans les évangiles et pour finir dans le texte coranique. Donc maintenant, si vous regardez bien, Jésus, Mohamed et Moïse sont venus avec un seul message central, principal, fondamental. Quel est-il ? C'est l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car ils ont été élus, sélectionnés, mandatés et suscités dans leur peuple pour appeler les gens à n'adorer Carla subhanahu wa ta'ala.